Et c'est la causerie avec sur ce plateau Elia Djeran, Elie bonjour. Bonjour Zulcris. Merci de votre présence à vos côtés, Filmes Soussou, Filmes bonjour. Bonjour cher Gispris. Et puis Isaac Adjaye, Isaac bonjour. Bonjour, bonjour le plateau et chers téléspectateurs bonjour. On parle éducation ce matin, vous le savez chers téléspectateurs, 205 733 candidats planches de ce matin dans le compte des épreuves pour le BPC 2019. Elia Djeran, quel regard portez-vous sur cette année scolaire qui s'en va finissante, l'année 2018-2019 ? Oui, effectivement, il faut reconnaître que c'est pour la première fois que nous constatons que le calendrier étant établi a pu se dérouler à bonne date et aujourd'hui les examens sont là. C'est vrai que ce n'était pas gaillé d'avance lorsqu'on parlait déjà du retrait du droit des grèves. On a tué dans ce pays où notre éducation a été handicapée par plusieurs difficultés, notamment ces grèves répétées. Mais là, on puisse déjà donc se frotter les mains, commencer par se dire que visiblement les efforts déployés par le gouvernement à vouloir en réalité redorer le blason et pouvoir redonner espoir à la qualité de la bonne éducation dans notre pays qui prennent corps résolument. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que généralement, nous sommes dans le mois de mai et déjà on démarre les examens. Donc c'est vrai que l'année scolaire est envers sa fin, les examens se tiennent, les enfants pourront donc aller très vite. C'est sûr que les résultats pourront vite être donnés, pourront donc se reposer pour reprendre. Cela aussi participe de la bonne pédagogie dans la qualité éducative. Féber Sosou, ça n'arrive pas tous les ans. Une année scolaire sans mouvement de grève, vous en tant que journaliste, comment vous appréciez cela ? Il faut saluer avant tout les acteurs du secteur éducatif, saluer le gouvernement qui a su gérer quand même le dialogue avec les partenaires. On a constaté que cette année, il n'y a pas eu de grève pelée et que tout s'est bien déroulé. C'est à l'actif des acteurs du monde de l'éducation. Je crois que les enfants aussi, parce qu'il n'y a pas de grève, ils ont eu le temps d'apprendre, ils ont eu le temps de suivre vraiment les enseignements donnés par leurs éducateurs. Je crois que pendant, au cours des années précédentes, les enfants étaient traumatisés par les grèves pelées. Cette année, ce n'est pas le cas. Vous vous rappelez de l'année dernière où, par exemple, en histoire géo, les enfants n'ont pas, dans certains collèges, ils n'ont pas pu faire la CDAO. C'était un chapitre qui était sorti, bête noire de beaucoup de candidats. Et le taux était un peu faible. On espère que cette année, le taux soit vraiment amélioré et que cela soit apprécié comme l'une des avancées des réformes, notamment dans le secteur de l'enseignement secondaire. Isaac, oui, on a des raisons d'espérer d'avoir de très bons résultats à la proclamation des résultats des examens de fin d'année, cette année. Je dirais sans hésiter que nous avons de très belles raisons d'espérer. Des raisons d'espérer parce qu'il faut déjà commencer par décerner un satisfait-ci à Maouillon Capo et tous les acteurs impliqués, parce qu'il y a eu un programme bien fuscelé, avec un timing précis qui a été respecté. Et la chose, ce qui a fait qu'on pourrait espérer un bon résultat, c'est qu'il y a eu un suivi, un compte rendu régulier qui a fait des évaluations formatives et sommatives. C'est-à-dire, à chaque fois que vous évaluez les enfants, il faut mentionner le rapport, les statistiques, combien ont eu la moyenne, combien n'ont eu pas. Et c'était transmis à l'administration qui remonte, d'accord, ces chiffres-là. Et comme ça, on corrige ce qui ne va pas. Et en matière de programme à exécuter aussi, c'est vrai, il y avait un délai jusqu'à telle date, vous devez déjà finir telle situation d'apprentissage. Et je crois que les gens travaillaient dans ce sens-là. Sinon, par le passé, c'était difficile de terminer le programme en histoire géo et en philosophie, ou peut-être, quand je prends le cadre de la philosophie, ou en terminale, il y a deux situations d'apprentissage. Mais déjà, la première situation d'apprentissage, il faut peut-être 52 semaines avant de finir. Pratiquement, les gens se retrouvent en avril avant de finir la première SA. Et la deuxième SA est souvent bâclée. Donc, aujourd'hui, cette précision dans le calendrier scolaire a fait qu'il y a eu un bon travail qui a été fait déjà par les enseignants qu'il faut remercier aussi. Alors, justement, dans son message, en prélude à ces examens-là qui démarrent aujourd'hui, le ministre Mauryo Kapo a donc donné quelques chiffres, notamment, par exemple, on sait que le plus jeune candidat à cet examen-là a 10 ans, le plus vieux, 57 ans. Ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, au total de 205 733 candidats, dont 45,116% de filles. Et lorsqu'on fait une comparaison avec l'année dernière, on constate une hausse de 10,40% de taux de participation à cet examen-là. Elia Géran, est-ce que, et puisque le ministre a donné une raison fondamentale, c'est peut-être la généralisation des frais, enfin, la généralisation de l'exonération des frais de scolarité des filles dans l'enseignement secondaire, est-ce que c'est justement cela qui a expliqué cette hausse-là, du taux de participation aux examens ? Oui, je crois quand même que je ne pourrais pas dire autre chose que le ministre, certes, mais moi, je pourrais me dire quand même, au regard de la statistique, et l'an dernier, on a compris qu'il y a eu un fort taux d'échec au BPC passé, donc, du coup, on pourrait déjà estimer, déjà, que beaucoup d'enfants ont pu rester en classe de 3e, ils sont obligés à nouveau, donc, de se présenter cette année, et ceux-là pourraient, donc, expliquer ce fort taux de participation. Mais c'est aussi vrai que, déjà, l'exonération en matière de la scolarisation a également un impact favorable sur le taux de scolarisation, donc, de taux de participation, pardon, des candidats au BPC de cette année. Mais je me dis aujourd'hui que le fort taux de participation aura forcément en réalité son impact. Je me dis qu'avec le nouveau, ça dit, le nouveau mécanisme mis en place pour l'organisation, avec les principes d'évaluation, et déjà, le respect, donc, du calendrier, je crois quand même que les enfants n'ont pas de raison à pouvoir se cacher sous l'arbre, et je dis qu'en réalité, que c'est parce qu'il y a de vraies, il n'y a plus d'excuses à donner, a priori, avec un bon calendrier scolaire bien déroulé, avec une bonne application, donc, avec un bon déroulement, donc, des chapitres, je crois que tout est fait près. La participation des différents acteurs a été déjà jouée, et les enfants, aujourd'hui, à leur tour, sont appelés, donc, à retourner l'ascenseur. Et aussi, il faudrait aussi saluer également les parents d'élèves, parce qu'eux aussi sont restés, donc, à la veille, parce que tout, c'est beaucoup de personnes qui, ça dit, tout le monde a joué sa partition pour le résultat qu'on a pu obtenir. C'est vrai que les syndicalistes, ils sont toujours des éternels insatisfaits. Certes, ils sont dans leur position, mais néanmoins, je crois que c'est aussi utile que déjà, dans leur volonté, lorsque le chef de l'État les avait convoqués, ensemble avec le ministre du Travail, ils avaient souhaité accompagner le gouvernement, toujours dans ces réformes, et on a pu voir aujourd'hui le résultat. C'est vrai que les négociations ne sont pas encore entièrement satisfaisantes, mais les choses continuent. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire aussi aux enfants qu'avec ce taux de participation, c'est à eux de pouvoir montrer au gouvernement et aux parents, et même à l'opinion nationale qu'internationale, qu'une année sans grève est déjà pour conséquence directe un fort taux de réussite. Le contraire aurait supprimé plus d'un. Et déjà, je crois quand même, pour ma part, que les résultats des examens de l'année 2019 surprendront plus d'un. Et ce n'est pas pour dire... Les résultats surprendront ? Oui, surprendront plus d'un, pardon. Et aujourd'hui, je puisse encore même me dire que l'effort qui a été même déployé déjà par le gouvernement n'est pas en réalité une manière pour amener les enfants à se dire que l'examen sera déjà facile. Je crois quand même que ça respecte des normes, le calendrier a été tenu, donc il n'y a pas d'excuses du premier ou dernier chapitre. Je crois qu'ils peuvent donc être évalués. Ils sont déjà là et on leur souhaite beaucoup de courage et beaucoup de... Ça dit, bonne chance. Voilà. Fiume Sosou apprécie aussi le taux de participation à ces examens. Oui, le taux de participation a augmenté. Cela s'apprécie par plusieurs facteurs, mais il faut déjà avouer que au niveau de la démographie au sein de notre pays, le taux aussi augmente, donc cela doit se faire ressenti au niveau des apprenants. Vous savez, nous avons une forte population de jeunes, le pourcentage des jeunes augmente, donc c'est normal que cela augmente aussi de l'autre côté, comme l'a dit aussi Elie. L'année dernière, on a connu un taux d'échec un peu élevé et cela peut se comprendre parce que vous n'êtes pas à savoir qu'au niveau du premier cycle, pour avoir le BPC aujourd'hui et aller au niveau du second cycle, il faut avoir le BPC. En dehors de la moyenne de classe, il faut avoir aussi le BPC. C'est une réforme qui est vraiment en cours. Je pense que cela doit être harmonisé avec la loi sur l'enseignement secondaire, et pour que les enfants se concentrent mieux en recherchant la moyenne de classe, en recherchant en même temps le BPC. Le BPC aussi, aujourd'hui, ne permet plus d'avoir facilement l'emploi au Bénin, mais c'est un diplôme qui permet quand même d'aller au second cycle. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, envisager d'évoluer jusqu'à aller à l'université sans avoir le BPC. Avec les réformes, ce n'est plus possible. Avant, les gens, sans le BPC, passaient même le bac. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a des réformes. Et les enfants doivent être quand même encouragés parce que l'année a été apaisée. Tout s'est bien déroulé. Je pense que les programmes ont été bien exécutés. Ils composent déjà. Il revient aujourd'hui aux parents d'avoir le discours qu'il faut pour les rassurer, de contrôler bien leurs kits pour qu'ils soient vraiment à l'heure. Et c'est déjà bien parce qu'Akotonou a constaté quand même qu'il n'y a pas eu de plus cette année. Donc c'est déjà bien. Je crois que tout va se dérouler bien et qu'à la fin, on aura un bon résultat parce qu'il n'y a pas eu de grève et je suis sûr que le résultat cette année serait vraiment amélioré parce que le gouvernement a aussi mis les moyens pour qu'au niveau des enseignants qui parfois ne font pas correctement leur boulot, il n'y ait pas de raté. Lorsque l'enseignant est aussi assuré et c'est qu'il n'y a pas de moment de grève, il se concentre, il fait son travail. Donc le gouvernement a quand même compris qu'il faut négocier avec les partenaires pour qu'il n'y ait pas de grève, il faut rassurer les acteurs. Et aussi, en ce qui concerne les groupes pédagogiques, je crois que cette année, on n'a pas eu de contestation. Donc tout a bien fonctionné, certainement. Donc on espère que les résultats seront vraiment améliorés cette année. Isaac, on a constaté que cette année, on a démarré les examens dans le mois de mai. Ça n'arrive pas vraiment chaque année. On a même généralement frôlé le mois d'août en matière d'organisation des examens de fin d'année. Et le lancement officiel aura lieu aujourd'hui au CG1 à Plachoui. C'est vraiment une prouesse du gouvernement ? Une prouesse du gouvernement ? Le lancement à bonne date ? Oui, le lancement à bonne date, c'est une prouesse du gouvernement. Et j'avais déjà commencé par ébaucher les raisons. C'est parce que le calendrier scolaire a été bien déroulé. Alors qu'est-ce qu'il faut dire aussi ? Il faut dire que puisque le programme a été bien déroulé, les enfants ne seront pas ennuyés. D'accord ? On peut dire que l'année scolaire a été relativement courte. Et comme ça, les enfants sont encore en bonne condition, ils ne sont pas fatigués. Et là, quand ils vont à l'examen, forcément, il y aura un bon taux. Et c'est encore une raison qui fait que pour justifier la question précédente, c'est-à-dire le fort taux, il y aura moins d'abandon. Parce qu'à un moment donné, quand les enfants sont fatigués, ils ne commencent pas à rester à la maison, certains carrément jettent le cahier et ils ne vont plus. Donc, ça dit, les enfants ont été attentifs, ils sont là. L'autre chose, pour revenir un peu en arrière, l'autre chose qui a favorisé le fort taux, ou bien une démographie démographie un peu forte au cours de cet examen du BEPC, c'est un peu aussi les réformes. C'est vrai, ça ne va pas se ressentir tout de suite au secondaire, mais déjà au primaire. Et on pourra voir ça encore les années à venir que le fort taux va augmenter. Ça commence, mais ça ira grandissant. Parce qu'avec, par exemple, les cantines scolaires, les enfants, les moins jeunes aujourd'hui sont maintenus à l'école. Ceux qui font une longue distance pour venir à l'école, d'accord, ils ne sont pas tenus de repartir à la maison à midi. Donc, ils sont là, ils sont nourris au printané, ils mangent et c'est totalement le soir qu'ils repartent. Ça veut dire quoi ? Il y a un intéressement désormais à l'éducation, à l'instruction, pardon. Et ils y vont avec fierté. Et comme ça, ils seront maintenus à l'école. Le fort, le taux de déscolarisation va baisser et au fil des années, on aura un fort taux au niveau du truc-là. Et comme ça, on répond à un problème, le droit à l'éducation. Donc, c'est un problème qui est ainsi réglé. C'est vrai. L'année, c'est lancé, c'est vrai que chaque ministre a l'habitude d'aller lancer les examens dans sa localité. Donc, ça, c'est de bonne... Pas dans sa localité. La localité choisie. Bien sûr. Au plan national, par exemple, c'était au CGE1 à Plapoy qui a été choisi cette année au plan national. Oui, Elie ? Oui, il faut aussi rappeler que... C'est vrai que, comme le dirait tout à l'heure M. Adjé, il y a certains impacts, ça dit, qui ne sont pas directement perceptibles. Il y a aussi la volonté du gouvernement de renforcer la capacité des enseignants eux-mêmes. Il y a également la formation, l'évaluation même de ces enseignants-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, à un moment donné, on se dit qu'en réalité que lorsqu'on a le diplôme, on est un peu dans le chômage, on peut avoir... On a des aptitudes à aller donner des cours. Désormais, ce n'est pas encore une fin en soi, mais il faudrait que cela soit... Parce que la pédagogie dans l'exécution du programme en est également un des atouts. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est beaucoup d'efforts qui ont été déployés déjà par le gouvernement en faveur du secteur éducatif. Ce que moi, je voudrais dire aujourd'hui, c'est que les enfants osent aussi, ne sont plus désœuvrés. Je crois que si les psychologues eux-mêmes doivent avoir... Précis en réalité, on dit, une année sans perturbation est a priori une bataille gaillée de l'avance. Parce que l'enfant n'est pas désœuvré. Il n'a pas le temps et puis voilà, il n'y a plus d'autres vices. C'est vrai qu'on n'a pas les chiffres de grossesse. Aujourd'hui, mais justement, c'est là. Parce qu'en fait, lorsqu'il y avait des moments de grève, les enfants allaient et ils allaient vaquer à d'autres occupations. Ils disaient qu'ils allaient au cours et voilà, voilà. Donc on a pu échapper au moins à quelques risques. On pourrait espérer déjà qu'en réalité, on soit des résultats de cette année et qu'on puisse dire que véritablement, l'effort déployé dans le secteur éducatif a pu porter ses fruits avec un très bon résultat scolaire et cela participe. C'est à l'actif de tous et parents et enseignants et même le gouvernement pourrait donc se dire voilà, on a pu déjà, il y avait des mécontents mais le résultat final a pu donc être obtenu. Fumas, au nom des efforts déployés par le gouvernement, il y a eu l'installation finalement du Conseil national de l'éducation. Oui, vous savez, on constate quand même que sous la gouvernance du président Patrice Talon, il n'y a plus d'improvisation en tant que telle, les choses sont organisées, il y a des structures, chaque structure joue son rôle et je crois que ce qui se fait aussi c'est en harmonie avec les autres secteurs. Vous savez, ce n'est pas seulement les efforts pour l'amélioration des résultats au niveau du secteur secondaire, du secteur de l'enseignement, ne viennent pas seulement de ce secteur, ça vient aussi de l'administration, ça vient aussi des hôpitaux aussi parce que vous savez quand les enseignants sont malades et qu'ils vont à l'hôpital, les médecins sont en grève et qu'ils n'ont pas le soin adéquat pour être en bonne santé et travailler. Il y a de même en ce qui concerne les enfants aussi et quand l'administration ne fonctionne pas bien et qu'il y a des pièces par exemple à avoir pour vite préparer sa candidature sinon il y a d'autres pièces pour avoir. En ce qui concerne aussi les examens professionnels qui concernent les enseignants, s'il y a de ces problèmes et que l'administration ne fonctionne pas, le résultat se fait ressenti au niveau des enseignants eux-mêmes, de leur organisation. Donc tout cela fait qu'à la fin des examens, les résultats programmés ne sont pas vraiment ce que l'on attendait. Aujourd'hui, il y a une organisation au sein de la société, une organisation au sein de la gouvernance, on voit que tout marche bien, tout le monde a le regard tourné vers l'avenir, on est confiant, on est prêt à travailler, on est motivé. Vous savez, avant, c'était 1.25 des grèves où on évoque des revendications un peu partout et où les enfants sont traumatisés et n'arrivent pas à aller parce qu'on n'est pas sûr que la semaine qui vient, les cours vont se dérouler normalement, parfois on oublie les cahiers. Donc aujourd'hui, il y a un effort qui se fait. Aussi, il y a des organisations de la société civile et aussi certaines personnalités politiques qui accompagnent les communes aussi à travers l'organisation des TD. Vous voyez, tout cela motive les apprenants, motive également les enseignants et chacun fait l'effort à son niveau pour quand même participer à l'amélioration du taux de réussite au niveau du secondaire et aussi au niveau des universités parce que, vous savez, il y a toute une organisation aujourd'hui en ce qui concerne le secteur de l'éducation. Comme il l'a dit, tout s'organise au sommet et à la base aussi, on essaye de veiller sur le déroulement normal de ce qui est prévu. D'accord. C'est vrai que tout à l'heure, on est rentré déjà dans la réalité des réformes au niveau de l'éducation, l'installation du Conseil national de l'éducation, les évaluations des enseignants tout au long de cette année, que ce soit au premier ou au secondaire, ça a eu lieu, ça devrait aussi avoir un impact sur le rendement. Isaac Adjé. Oui, j'irai de façon graduelle. Je dirais tout de suite que l'installation du Conseil national de l'éducation n'a pas eu d'impact direct sur les examens de cette année. Mais ce qui a eu d'impact, je dirais, les réformes entreprises par le gouvernement. Par exemple, il n'y a que ces réformes n'ont pas touché beaucoup le contenu de la formation, mais beaucoup plus l'administration. C'est ce qu'il faut retenir. Par exemple, quand je vois, c'est-à-dire, les administratifs qui représentent le bras à main du ministère dans les établissements, ils sont limités dans les heures de cours. C'est-à-dire, c'est une manière de leur permettre de véritablement suivre ce qui se fait. Comment est-ce que ces enseignants-là exécutent le programme ? Ça veut dire quoi ? Ils sont limités. Il y a les censeurs, les surveillants qui sont limités dans les heures, alors que par le passé, c'est ceux-là qui veulent avoir plus d'heures supplémentaires pour un peu gonfler le salaire. Mais aujourd'hui, ils sont limités. Ils sont là beaucoup plus pour le suivi, c'est-à-dire veiller à l'accomplissement de la politique gouvernementale dans les collèges. Je crois que c'est un aspect. Il faut dire que cela ne s'est pas seulement ressenti au niveau du public, mais le privé aussi, parce que je crois qu'en mars 2018, il y a le ministre qui a rencontré aussi les acteurs au niveau du privé pour voir ce qui se fait, un peu encadrer ce qui se fait. Donc, il faut reconnaître ces efforts-là dans l'ensemble. Il faut dire que c'est ça qui est en train de payer. D'accord. Elia Djeran, au niveau des autres réformes également ? Effectivement, parlant du Conseil national de l'éducation, je crois que ça fait partie d'une vision du gouvernement à pouvoir cerner le secteur parce qu'il faut des personnes de qualité qui soient à la tête de la gestion, les têtes pensantes. Le rôle de ce conseil-là sera de redéfinir la politique nationale de l'éducation. Exactement. Même s'il fallait toucher le contenu des programmes, ça leur viendra de décider. Exactement. Donc, c'est ça leur prorrogative. Ils sont là pour réfléchir et faire de nouvelles propositions pour améliorer la qualité de l'éducation. Je puisse me dire au fait ou finir qu'en réalité, il n'y a pas déjà d'impact direct de l'installation de ce conseil, mais aujourd'hui, on puisse se féliciter pour dire qu'en réalité, c'est déjà un effort du gouvernement à vouloir penser, c'est-à-dire à long terme, à faire des projections pour l'avenir, à vouloir toujours améliorer le secteur de l'éducation au Bénin. Alors, Fibre Soussou, on finit une année scolaire, sinon, on tend vers une année scolaire sans mouvement de grève. On a donné 10 jours pour les mouvements de grève. Finalement, les partenaires sociaux n'ont pas usé de ce droit-là et dire qu'en temps, on pouvait associer d'autres motifs aux problèmes du secteur de l'éducation et quand il y a mouvement de grève, c'est surtout l'éducation qui est touchée. Aujourd'hui, c'est dit qu'on peut revendiquer sans vraiment aller au mouvement de débrayage. Oui, vous savez particulièrement, en ce qui concerne particulièrement le secteur de l'enseignement et surtout l'enseignement secondaire où on a à la tête de ce département ministériel quelqu'un qui maîtrise le secteur, quelqu'un qui a un produit quand même du système et qui maîtrise comment les choses fonctionnent. Pour les trois autres d'ailleurs, les trois autres de l'enseignement. Oui, on a de quoi quand même se réjouir et c'est, au fait, c'est ce qui fait qu'il y a cette entente entre les acteurs. Il sait comment manager, il sait comment consulter ceux qu'il faut consulter pour apaiser. Vous savez, par le passé, il y a aussi la politique qui s'y mêle et que parfois, celui qui n'est pas un administrateur est positionné à un niveau donné de la chaîne et il y a des mécontentements au niveau des vrais acteurs qui se disent que celui-là n'est pas du secteur ou bien il n'a pas le niveau adéquat. Par exemple, on a parfois des censeurs, ceux qui n'ont pas les grades qu'il faut pour être censeurs, qui sont nommés censeurs parce que le ministre est un acteur politique, il ne maîtrise, il n'est pas nécessairement du secteur mais il veut faire de la politique pour que dans son village peut-être, on dit qu'il fait la promotion des jeunes enseignants, des cadres. Donc, il y avait cette politique qui créait des problèmes au niveau des acteurs où il y avait la méfiance, il n'y avait pas la motivation. Aujourd'hui, on reconnaît le travail de chacun, c'est-à-dire ceux qui sont compétents, qui sont excellents, ils sont placés au niveau qu'il faut et cela donne l'envie de faire mieux. Donc, je crois que tout ça la participe soit à l'organisation harmonieuse du secteur et aujourd'hui, cela est à saluer. Il faudrait que désormais, ceux qui ont les compétences nécessaires, ceux qui ont les mérites soient vraiment promus et que prime soit donnée à l'excellence afin qu'il y ait plus de motivation. quand c'est la politique politicienne et vous qui avez le niveau, vous êtes là, mais on ramène quelqu'un qui n'a pas le niveau, votre niveau même et il devient votre chef, ça décourage. On se demande pourquoi, à quoi c'est-il bon de se battre pour avoir le niveau, à quoi c'est-il de veiller pour faire tout pour prouver qu'on est fort et que finalement la politique vient tout saboter. Isaac a dit, on constate aussi que les acteurs de l'éducation ont compris qu'il faut traiter l'éducation en dehors de la politique. Ah oui, c'est un effort à saluer parce qu'il y a eu une certaine dépolitisation de l'administration scolaire, si je peux ainsi me dire, parce que les hommes qu'il faut sont mis à la place qu'il faut parce que par le passé on voit il y a un apeux qui est là dans le même établissement et on nomme excusez l'expression un reversé comme directeur. Alors ça veut dire que l'autre il le dépasse déjà en grade mais ça veut dire quoi quand quelqu'un qui est moins gradé que vous qui devient votre chef d'abord lui déjà il ne se voit pas dans une bonne posture de donner des instructions à celui-là donc si bien qu'il y a une certaine les enseignants ne se mettaient pas rigoureusement au travail il y avait un rendement au rabais parce qu'il ne s'impliquait pas il dit bon c'est pas lui qui va me donner des ordres donc et même celui qui est nommé aussi directeur avait de la gêne à donner des instructions quand ça n'allait pas mais aujourd'hui je crois que ce problème là a été a été réglé en grande partie et les affectations aussi ne sont pas faites de façon fantaisiste parce que avant quand vous êtes un peu hostile à un gouvernement on vous balance dans les coins les plus reculés du Bénin en guise de punition bon ça c'est moi qui le pense donc tout ça là je crois qu'au juif il y a une meilleure organisation et les meilleurs enseignants ne sont pas seulement gardés au sud ils sont un peu redistribués sur tout le plan sur tout le territoire national et je crois que c'est ce qu'il faut il faut avoir une vision claire du développement parce que les Béninois ont la même chance il faut offrir la même capacité aux enfants de recevoir le savoir très bien parlons économie tout de même avec le gouvernement qui a décidé à l'occasion de sa dernière séance du conseil des ministres de créer très prochainement un fonds pour le financement des petites moyennes des petites et moyennes entreprises sans oublier aussi les micro entreprises Elia Djeran quel est le bien fondé de cette décision du gouvernement ? Le bien fondé de cette décision je crois ça vient donner une certaine incitation ça vient ça vient booster la capacité des jeunes à pouvoir vraiment opter pour le tout emploi parce que vous savez peu à peu il y a une certaine précarité dans la question de l'emploi aujourd'hui au Bénin et il y a des idées qui jaillissent mais par le passé on a toujours vu que beaucoup de personnes viennent tomber dans le secteur de l'auto-emploi il n'y a pas une idée claire bien définie du coup on obtient des financements soit par la question du coup et on va donc s'acheter un véhicule on va se bâtir de maison et on se dit qu'en réalité on est dans l'auto-emploi l'auto-emploi c'est de ne pas aller se créer un bureau rester tout là tout pénard donc je crois qu'au fait qu'aujourd'hui c'est pour corriger tous ces secteurs-là pour toutes ces insuffisances-là qu'on a tant d'observer dans ce secteur je crois que c'est une volonté qui amène beaucoup plus de jeunes à pouvoir réaliser qu'ils ont la capacité d'abord de se prendre en charge et d'offrir de l'emploi à leur père je crois que désormais avec ces jeunes qui ont des petites idées de projets d'entreprises de micro-projets peuvent donc être accompagnés peuvent donc être financés et très clairement ce n'est plus qu'à aller à un accès au financement et pouvoir aller les dilapider dans tous secteurs et désormais qu'on dise qu'aujourd'hui qu'on est resté en impayé désormais ce n'est plus le cas par le passé on a toujours vu que beaucoup de jeunes le gouvernement intérieur avait aussi exploré ce secteur-là avait ambitionné aider les jeunes dans l'auto-emploi mais ça n'a pas été un grand succès je crois qu'aujourd'hui c'est quand même une grande décision de pouvoir disposer de ce financement-là pour aider les jeunes mais beaucoup plus on a parlé du financement féminin on a parlé également donc de l'emploi féminin je crois qu'aujourd'hui que peu à peu il est en train de s'établir un équilibre dans la société parce qu'aujourd'hui on a toujours pensé que les femmes sont des incapables n'ont pas de la capacité il y a une forme ça dit il y a une forme peut-être d'un jus qui a déjà laissé ou de l'opprobre qui a jeté à l'endroit de la jeune féminine je crois qu'aujourd'hui que désormais l'occasion leur est offerte de se mettre dans la danse de s'essayer en la matière et de pouvoir démontrer de quoi elles sont capables si aujourd'hui elles ne s'essayent pas de cette occasion bon ce serait à l'heure de ce qu'il y a alors Isaac a dit sachez que les femmes elles entreprennent il y en a plusieurs et elles n'hésitent pas à se lancer dans l'auto-emploi Isaac a dit quels sont les problèmes que ce fonds créé par le gouvernement pourrait régler selon vous ce fonds ce fonds de soutien au financement des micros et des petites et moyennes entreprises vient régler beaucoup de problèmes ça vient régler d'abord le problème de sous-emploi ça vient régler le problème de sous-emploi des jeunes et c'est aussi un message qui est adressé ça c'est ma lecture personnelle c'est un message qui est ainsi lancé aux jeunes béninois ça veut dire quoi le message c'est que on n'a pas besoin d'aller s'asseoir dans un bureau avant de gagner sa vie donc il faut aujourd'hui penser à l'auto-emploi et alors il faut avoir une idée et quand vous avez votre idée vous vous rapprochez des structures compétentes on vous aide il y a une incubation qui est faite on vous aide à mûrir votre idée comment on reformate votre manière de penser vous devenez vous commencez pas à réfléchir comme un entrepreneur quelqu'un qui veut créer développer un projet donc il faut ce service là d'abord et c'est après ça que le financement vient d'appuyer et comme ça quand vous avez les moyens vous gérez bien donc il faut déjà faire un service un travail de reformatage si vous permettez l'expression donc c'est en ce temps qu'on pourra faire la promotion de l'auto-emploi on va demander aux jeunes que forcément quand vous avez votre baccalauréat votre licence ou votre master ce n'est pas forcément être dans un bureau climatisé qui veut dire gagner sa vie ou bien que l'état vous lance un concours pour vous recruter tout de suite non ce n'est pas ça il y a plusieurs manières de faire travailler la jeunesse il y a plusieurs manières donc ça fait un des aspects entrepris par le gouvernement et c'est à saluer oui je crois que le gouvernement dans sa logique et tout se fait de façon harmonieuse lorsque vous avez un gouvernement qui oeuvre pour l'assainissement des finances publiques un gouvernement qui lutte contre les concours frauduleux un gouvernement qui veut l'excellence ce gouvernement ne peut qu'accompagner les jeunes et ne peut qu'accompagner l'entrepreneuriat et faire surtout de ce secteur une promotion de taille je crois qu'aujourd'hui les jeunes espèrent beaucoup plus du côté de l'entrepreneuriat que du côté de l'administration où on cherche à passer des concours et être dans les bureaux aujourd'hui quand vous rencontrez beaucoup de jeunes ils vous diront qu'être entrepreneur c'est mieux que d'être dans un bureau et de fonctionner parce qu'ils savent désormais que pour être riche aujourd'hui pour avoir de l'argent il faut entreprendre il ne s'agit plus d'être fonctionnaire aujourd'hui les fonctionnaires on sait comment on a quand même organisé le fonctionnement de l'administration et il n'y a plus les primes il n'y a plus les voyages les tournées toutes semaines où on a de l'argent aujourd'hui on sait quand même combien les salaires sont fixés à quel montant les salaires sont fixés selon votre niveau selon votre niveau donc désormais les regards sont tournés vers l'entrepreneuriat les jeunes on veut entreprendre et c'est bien que le gouvernement ait compris cela et décide de mettre les moyens à leur disposition en créant ce fonds-là je pense que si c'est bien organisé comme annoncé cela permettra aux gens quand même d'entreprendre et surtout il y a des secteurs qui seront sélectionnés parce qu'on ne va pas permettre aux jeunes d'investir ou bien d'entreprendre des secteurs où les risques sont vraiment énormes il y a des secteurs qui permettent quand même d'avoir de réussir vraiment vite c'est beaucoup de jeunes aujourd'hui quand vous rencontrez les jeunes à l'université ils parlent avec vous beaucoup estiment même qu'après avoir obtenu certains niveaux avoir certains diplômes ils peuvent quand même faire valoir leurs compétences dans d'autres secteurs aujourd'hui c'est vrai le sous-emploi dans notre pays a un taux élevé mais le taux de chômage est un peu réduit parce que il n'y a pas de jeunes aujourd'hui c'est rare de trouver des jeunes qui n'ont pas d'emploi on parle notamment de sous-employés au Bénin voilà on parle plus de sous-employés que de chômeurs donc accompagner les jeunes pour qu'ils entreprennent dans des secteurs donnés et avec le soutien permanent en ce qui concerne la formation parce que ici il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent il s'agit aussi d'accompagner il s'agit de mettre les moyens à disposition il y a des gens qui auront des matériels pour fonctionner c'est des subventions donc c'est un peu de tout donc je crois que ça va permettre de motiver la jeunesse très rapidement c'est pour dire que la création de ce fonds vient soulager le gouvernement lui-même soulager le gouvernement comment ? parce que on a fait comprendre pendant longtemps que l'état pouvait consommer tous les diplômés qui sortaient chaque année alors que ce n'est pas faux l'état n'a pas les ressources pour pouvoir le faire parce que quand on recrute quelqu'un quand c'est l'état qui recrute c'est beaucoup de sous sur 30 ans alors qu'avec ceci là avec ce fonds c'est comme un nœud de pendaison qu'on ressort du coup de l'état ça y est c'est un soulagement il faut le dire d'accord merci beaucoup à vous Isaac Adjé Elia Djeran firme Soussou d'avoir participé à la causerie de ce matin